Bonjour à tous, c'est Jardimot, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis vraiment super content de faire cette vidéo parce que j'ai une très très bonne nouvelle à vous annoncer. Donc j'ai eu des naissances, des naissances qui sont vraiment pas communes, voire même plutôt rares on peut le dire. Et donc bah écoutez, je vais vous présenter ça dans cette vidéo et donc c'est parti tout de suite après l'intro. Alors nous voilà devant le parc où se trouvent les naissances. Donc pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être déjà vu parce que j'ai mis quelques publications. Et pour ceux qui sont actifs sur ma chaîne, qui regardent toutes mes vidéos, vous êtes peut-être déjà au courant en voyant le parc. Tout simplement, donc c'est le parc des Zouettes à Ailes Bleues. Donc voilà, j'ai eu des petites Zouettes à Ailes Bleues, donc Ouedes d'Ethiopie, comme vous voulez, voilà. Donc du coup bah je suis très 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 content parce que bah c'était vraiment l'une des espèces en ornements que j'élève, que je voulais le plus avoir en jeune, donc franchement je suis très 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 content. Donc comme je vous l'avais montré dans la vidéo nouvelle de l'élevage qui est sortie il n'y a pas très longtemps, bah la femelle couvait, donc elle couvait 9 oeufs au total. Et donc elle a sorti 7 petits, donc 7 oison. Mais malheureusement il y en a un qui n'a pas totalement fini d'éclore et qui est mort, mais du coup ça fait qu'il y en a quand même 6. Donc c'est pas trop mal. Donc je tiens juste à m'excuser pour le bruit des voitures, etc. à côté parce qu'il y a la route vraiment pas loin. Donc voilà je tiens à m'excuser pour ça. Donc là on est dans le parc, donc le parc il est très grand. Donc je ne vais pas y rester très longtemps parce que j'évite de les stresser trop, parce que c'est quand même une espèce délicate. Et en plus de ça ce soir je dois les éjointer. Et donc quand on les éjointe il faut éviter de les stresser, donc je ne vais pas rester très longtemps devant le parc, enfin dans le parc. Donc là du coup vous pouvez voir, donc voilà je tiens à m'excuser pour les voitures, donc là vous pouvez voir ici c'est un catalpa commun, donc un arbre que j'ai mis l'année dernière. C'est pas courant comme arbre, et c'est très beau parce que ça a des très grandes feuilles, là encore elles ne sont pas à leur taille adulte. Donc voilà c'est un arbre qui n'est pas très grand, mais qui fait énormément d'ombre grâce à ces feuilles. Donc j'ai mis ça là parce que je trouve ça beau. Donc voilà comme ça ça va être magnifique par la suite. Donc là du coup le parc pendant qu'elle couvait, donc comme je vous avais montré sur la vidéo nouvelle élevage, je n'avais pas du tout coupé l'herbe, mais là comme les jeunes sont nés, au moment de la naissance j'ai un peu débroussaillé, histoire de faire quelques coins de clairière au milieu de la jungle on va dire, histoire que les petits ne se perdent pas trop. Donc j'ai fait des chemins tout autour, enfin en fait ici j'ai fait un grand endroit, un grand espace, j'ai juste laissé les deux touffes ici pour cacher la porte, et donc ici voilà il y a un grand espace où il n'y a rien. Là ici il y a la gamelle d'eau pour les petits, et celle des parents. Donc celle des parents je vais la déplacer, parce que vu que j'ai remis les jeunes à côté, ils viennent dedans, voilà comme ça, et ils la salissent. Donc il faut que je la décale de grillage, je vais faire ça bientôt là. Et du coup j'ai mis des bouts de bois, des planches etc, parce que les petites zouettes ça escalade bien on va dire. Du coup ils ont tendance à aller à l'intérieur, donc voilà j'ai mis des bouts de bois etc, pour qu'ils puissent sortir. Donc là du coup ici vous pouvez voir, il y a des chemins, donc ils sont vraiment très bien ici. Donc là c'est une cabane qui leur sert strictement à rien, enfin ici l'autre jour les petits étaient perchés dessus, enfin ils s'amusent à escalader, là dessous il y a de l'ombre. Normalement je voulais couper les branches, mais du coup j'attends que les petits soient plus grands, vu que là en plus aujourd'hui il fait extrêmement chaud, et on doit avoir des fortes chaleurs, des fortes pluies et tout, donc les branches ça leur sert un peu d'abri, donc voilà. Franchement ce parc, dites moi ce que vous en pensez en commentaire, mais j'en suis très très fier. Il est magnifique je trouve, ça fait un peu sauvage quoi, donc c'est cool. Là ici il y a un grand arbre, donc c'est un merisier. Il y a plein de petites merises dessus, comme ça là, et quand elles tombent ils sont contents, ils en ont remangé. Donc voilà. Là il y a encore plein de branches, donc là je vais essayer de vous les montrer, mais c'est pas évident. J'essaie de vous les montrer, donc je suis désolé il y a la voiture qui va passer. Ah bah ils sont juste là, regardez. Ils sont juste là, ils sont sortis du parc, parce que je suis à l'intérieur. Voilà. Ils sont juste là, les parents sont là-bas dans le coin. Je vais essayer de vous les montrer mieux, sous un autre angle après, parce que là vu que je suis à l'intérieur, bah forcément, bah ils m'esquivent. Donc ils se mettent le plus loin possible de là où je suis. Donc je vais sortir du parc après, pour essayer de vous les montrer mieux. Et de toute façon, je vous mettrai quelques plans au montage, où on les voit bien. Avec un zoom, etc. parce qu'ils sont quand même plus faciles à s'approcher qu'au début, mais bon, c'est pas évident. Surtout que là j'ai une caméra dans les mains, donc ça doit leur faire encore plus peur. Dès qu'ils voient que j'ai un truc dans les mains, ils sont pas, à part un saut, sinon ils sont pas vraiment rassurés. Du coup, je vais tout de suite faire le tour du parc, et je vais vous les montrer sous un autre angle. Alors voilà, je suis sorti du parc, et du coup, ils sont sortis de leur cachette, donc je vais pouvoir vous les montrer. Donc je vais quand même pas m'approcher trop, parce que sinon ils vont encore se recacher. Mais du coup, voilà, ils sont là. Donc on voit le mâle au fond, la femelle ici, et les si petits du coup. Donc ils sont en pleine forme, et du coup, j'ai pas à préciser, mais ils ont environ 4-5 jours maintenant. Donc voilà, ils sont en pleine forme. Au début, j'avais peur qu'il y en ait peut-être quelques-uns qui meurent quelques jours après, mais pour l'instant, ils sont en pleine forme, et je touche du bois, pour que ça continue. Mais en général, ceux qui meurent quelques jours après la naissance, ils sont pas très vifs. Mais là, ils sont tous très très vifs, donc c'est nickel. D'ailleurs, ils sont beaucoup trop vifs. Ils vont vraiment partout, ils sortent même du parc. C'est vraiment des véritables fusées, mais ce qui est très bien, c'est que les parents s'en occupent parfaitement bien. Vraiment, c'est des très très bons parents. Donc quand les petits sortent du parc, ils les appellent. Quand il y a un canard qui s'approche trop près du parc, il se fait dégager, tout simplement. D'ailleurs, on peut le voir ici avec les Magellans qui sont juste à côté. Elles osent même plus s'approcher. Elles sont assez loin, donc elles sont là-bas. Elles dépassent même plus cette partie-là. Vous pouvez voir au niveau de l'herbe, elles s'approchent plus très près de la clôture des Zouettes à ailes bleues. Mais voilà, ce n'est pas plus mal. Ce sont des bons parents, ils s'en occupent bien. Les petits sont bien vifs, donc logiquement, il n'y aura pas de problème. Et du coup, ce soir, on va les déjointer. C'est une opération un peu délicate, mais bon, ça devrait le faire. Voilà, ça consiste à couper le bout de l'aile pour qu'ils ne puissent plus du tout voler. Donc voilà, et après, je les baguerai dans quelques semaines. Donc bien sûr, je vous donnerai des nouvelles de tout ça. Bon, je ne vous ferai pas de vidéo sur les jointages parce que c'est une opération, comme je vous l'ai dit, assez risquée, stressante pour eux. Il faut aller très vite. C'est pour ça que je le fais ce soir parce qu'il faut qu'on soit plusieurs, etc. Donc voilà, je ne vous montrerai pas ça en vidéo parce que c'est les stresser encore plus. Je prendrai peut-être quelques photos en le faisant, mais voilà. Mais du coup, je suis vraiment super content. En plus, leur parc est super. C'est un des parcs dont je suis le plus fier. Vraiment, il y a de la végétation partout. Il y a des arbres, il y a de l'ombre, il y a de l'eau. Enfin, franchement, ils sont super bien. Donc voilà, je suis très content. Je pense que c'est vraiment une des plus belles réussites que j'ai eue cette année. Franchement, je suis très, très, très content. Je ne m'attendais pas du tout à en avoir. Enfin, en fait, je me doutais qu'elle allait pondre, qu'elle allait couver, mais à un moment, je n'y croyais pas tant que ça. En fait, c'était, pour moi, c'était un peu impossible. Mais voilà, c'est possible. Je suis content parce qu'en même temps, ça veut dire que moi, j'aime bien le parc, mais eux aussi parce que sinon, ils n'auraient jamais reproduit s'ils n'aimaient pas le parc. Donc, c'est qu'ils sont bien. Ils sont heureux. c'est de ça que je suis content, tout simplement. Donc, voilà, du coup, je vous donnerai des nouvelles dans de prochaines vidéos des petits loulous et sur mes réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Facebook, tout ça. Je mets souvent des publications. Tous mes réseaux sociaux sont en description. Donc, voilà, tout ça. Et du coup, leur parc, franchement, magnifique. Je suis très content. C'est rare que je trouve ce que j'ai fait magnifique, mais là, je suis très content de ce que j'ai fait. Franchement, le parc, il est top. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, je suis très content. Mis à part qu'ils arrivent encore à passer à travers malgré les petites mailles. Mais bon, ça, ça ne va pas durer très longtemps. ils ont quatre jours. Ils commencent à être déjà très très gros. Donc, voilà. Mais du coup, je suis très content. Mes petites souhaites. Franchement, c'est une très très bonne nouvelle. Et du coup, je vais tout de suite aller vous montrer là-bas en passant sur le côté. Donc là, voilà, on est sur le côté du parc. Donc ici, c'est pareil, j'ai fauché. J'ai taillé la haie aussi. Donc c'est là-bas au bout qu'elle a couvé. Donc au début, je n'avais pas fauché. Quand elle couvait, je ne fauchais pas parce que j'avais peur de la déranger. Et surtout, ici, il y avait plein d'herbes et son nid était bien caché. Du coup, donc voilà. Donc voilà, son nid était juste là. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, il y en a un qui est mort dans le nid à la naissance. Mais bon, déjà, 6, c'est vraiment super. Je suis vraiment très très content. Donc, c'est déjà une belle chose. Et donc, ben voilà, j'y venais voir tous les jours. Je venais voir le nid tous les jours. Et je ne voyais rien. Et puis, je commençais à trouver le temps assez long, on va dire. Et puis, pour moi, ça avait largement dépassé la date. Et puis, un matin, je me suis réveillé. Je ne sais pas pourquoi je réveillais. J'avais vraiment un pressentiment que c'était le jour. Et je suis arrivé. Je ne voyais rien du tout. Je suis revenu voir une deuxième fois. Je ne voyais rien du tout. Je suis revenu voir une troisième fois. Cette fois-ci, elle s'est un peu soulevée parce que je me suis approché plus près. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait des petits bébés. Donc franchement, je suis très content. C'est vraiment la meilleure nouvelle de l'année. Et du coup, pour ceux qui se posent la question de ce que je vais en faire par la suite, déjà, je vais attendre de voir ce que ça donne. Je vais les faire grandir jusqu'à leur taille, ce qu'ils soient prêts à partir, à quitter leurs parents, etc. Et ensuite, je ne sais pas encore trop. Je ne pense pas que je vais en garder. Donc, je ne sais pas encore trop. Je verrai ça par la suite. Mais franchement, je ne pense pas que je vais les garder. Désolé pour le bruit du tracteur. Mais voilà, du coup, je ne pense pas que je vais les garder parce que deux couples, ça fait quand même beaucoup. Et du coup, je pense que je ne vais garder que mon couple adulte. Après, on verra d'ici là. Là, ils vont rester chez moi assez longtemps quand même jusqu'à leur taille quasi adulte quand ils seront prêts à partir. Donc, voili, voilou. Du coup, on a fait le tour. Je suis vraiment super content. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi comment vous trouvez le parc. Dites-moi s'il y a des choses que vous pensez qui seraient possibles d'être améliorées dans le parc. Dites-moi tout ce que vous en pensez. Ça me ferait super plaisir. J'adore voir vos commentaires. Par la suite, je pense que dans ce parc-là, le seul truc que je changerais, ce sera l'eau parce que pour l'instant, c'est un bac. Mais par la suite, j'aimerais bien faire un petit bassin. Pour des ouettes, il n'y a pas besoin de quelque chose de très grand. Mais par la suite, je ferai ça. Et du coup, ici, le parc des Magellans. Donc, voilà. Les petites Magellans qui sont juste là. Et du coup, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me dire si vous aussi, vous avez eu des naissances dont vous êtes très contents cette année. Dites-moi tout ça en commentaire. Même si je n'y réponds pas forcément, je lis tous vos commentaires et ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo, à aller checker mes réseaux sociaux qui sont en description où je donnerai des nouvelles en story, en publication, etc. de toutes les petites ouettes. Et puis, c'est certainement ici aussi que je les mettrai à vendre quand elles seront disponibles parce que je ne garderai pas les 6, ça c'est sûr. Donc, voilà. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, etc. qui sont en description. N'hésitez pas à aller checker mon site internet. Tout ça, tout est dans la description. à vous abonner, à activer la cloche des notifications et du coup, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimo. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501